Vous voyez, professionnels de santé, que je commence vraiment de la base, parce que la base, elle nous rappelle d'où on vient. Et pour ceux qui ne connaissent pas la base, ils vont apprendre la base, mais la base, elle nous amène en question. Est-ce que ma base est bonne? Est-ce que j'ai une base solide pour que je puisse donner des arguments à mon client si je suis un coach sportif, si je suis un professionnel de santé, si je suis un éthiopathe, un chiropracteur, en tant qu'ostéopathe, par exemple, ça vient dans mon esprit, si vous avez un problème au niveau du côlon, l'ostéopathe a toute la capacité, avec son action, sa manipulation, d'atteindre ce côlon. Mais à quoi ça sert si vous ne changez pas le comportement de ce patient en termes d'alimentation, en termes de mode de vie? À quoi ça sert? C'est pour ça que j'insiste sur ça. Donc, on a ici toutes les sécrétions, on a notre bile. La bile, c'est hyper important. Elle est dans la vésicule biliaire, elle est le savon. Elle va faire l'émulsification. Elisa, c'est quoi cette histoire d'émulsification? Vous prenez le gras dans vos mains, vous mettez un savon, ça va sortir tout. C'est ça qui va faire la bile. Elle va émulsifier, elle va faire des petites micelles pour que ça puisse être absorbé. Et le pancréas, oh my god! Le pancréas, il a la partie endocrine, la partie exocrine. Il a les ductes pancréatiques qui vont communiquer avec notre duodenum. Là, on a 1000 ml, ça veut dire un litre de jus pancréatique. Qu'est-ce que c'est le jus pancréatique? Ce sont des enzymes qui vont participer, faire le catabolisme, diminuer tout ça pour nous. Il y a le trypsinogène qui va se transformer en trypsine. Il y a la protéase, la nucléase. Tout ça va agir au niveau du pancréas. Ah Elisa, vous avez sauté l'estomac. Tout à fait. J'ai sauté l'end principal, qui c'est l'estomac, qui va avoir ici la région du cardiaque, du fondus. Là, 5000 ml, 5 litres, 5 litres là-dedans. Et là, on aura l'action de l'acide chlorhydrique qui va baisser notre pH. Donc, il faut donner à cet acide chlorhydrique toute sa puissance. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous buvez de l'eau en tant que vous mangez. Et le monacide chlorhydrique sera un peu dilué, on est d'accord? Vem comigo!